Donc, vous êtes prié de la boucler, votre ceinture, sauf par exemple si vous mesurez moins d'un mètre cinquante ou si vous appartenez à la sympathique confrérie des femmes enceintes. On est obligé, je trouve, qu'on est plus libre. Ça ne vous plaît pas ? Pas tellement, c'est-à-dire une ascension de manque de liberté. Qu'est-ce qu'on nous oblige de mettre en ceinture ? Alors, vous faites comme moi, tout à l'heure j'ai fait semblant de l'attacher. C'est pas tellement engouillant, c'est sûrement une habitude ou quoi ? Madame, en ce qui vous concerne, est-ce que vous portez une ceinture de sécurité ? Pour l'instant, pas, non. Et la raison, on la devine, mais vous devez quand même être en possession d'un certificat médical. En principe, oui, mais je crois que pour le temps qui me reste, je n'ai pas besoin d'un certificat, on le voit bien comme ça. Notez encore que le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire lorsqu'on roule en marche arrière. Alors, voilà peut-être la façon de contourner le règlement.